Hey salut tout le monde c'est PogoProuty, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va mettre en lumière le gameplay du joueur Triga Lucas en League Master donc aujourd'hui c'est dimanche donc on a un peu de temps, on va faire un visionnage de deux sessions et la deuxième session ce sera avec une team différente donc je ferai un petit cut, je vais changer les pictogrammes je vais changer l'infographie si je puis dire et puis on va partir donc il joue avec Demeteros Form Totem si je dis pas de bêtises, Lugia et Dialga alors je ne sais pas si je m'y connais pas vraiment enfin je suis pas le pro de la Master et je crois par exemple que Dialga il a pas l'air 100% en vue de son PC mais bon ils ont l'air quand même très cool les Pokémon donc Demeteros très sympa donc c'est pas la forme avec Telluriforce tout ça tout ça c'est la forme avec, c'est d'ailleurs c'est marrant, ces deux attaques chargées ne sont pas stabées sur puissance et l'âme de roc puisqu'il est seul, allez on va pouvoir partir sur la première session j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec apparemment je pense que son save c'est Lugia et je pense que là son closer c'est c'est Dialga ouais avec Telluriforce c'est très sympa pour close ok donc là on est sur un super lead puisqu'on peut partir sur l'âme de roc je pense que l'âme de roc ça one shot je pense que l'âme de roc ça one shot le OO il va devoir shield ok d'accord bon why not ça commence bien et là ouais c'est parfait là c'est un, ce qu'il vient de faire c'est un grand classique du PVP c'est qu'on met une claque à un premier Pokémon ça switch à un autre et en fait comme on a deux réponses à ce propre Pokémon switché on peut se permettre nous-mêmes de switcher et ça fait que là en fait et ben on va pouvoir gratter le Dialga on va pouvoir se charger au tir de boue ah par contre là quand même il y a le il y a le Giratina Origine qui risque d'être un peu relou avec les les, la super efficace enfin comme super efficace spectre sur le type psy de Dialga là on peut se charger avec tir de boue ok on part sur l'âme de roc pas de prise de risque bon je pense que ça devrait aller avec deux avec deux boucliers on va pouvoir le farmer au à la Dracoqueux non ah ce qui est bien il se force à se décharger c'est bien voilà belle gestion de l'adversaire belle gestion de l'énergie clairement là c'était c'était bolzy de faire ça ok ballombre bien joué et là maintenant ah ça va être chaud en fait il aurait peut-être dû envoyer le Wugia en fait tout à l'heure ah bah non ou alors tout simplement conserver le face à face je sais pas à voir et là il call le bait ballombre ah ça t'envoie ça encore ça tanque mais tellement facilement ça se voit que je fais pas assez de master je pense que là les joueurs de master ils disent ah c'est bon c'est gagné tranquille mais en fait moi je pensais que ça ferait beaucoup plus mal que ça le ballombre mais la tankiness de la dé le la qui tellement j'en perds j'en perds mes mots il est tellement défensif le Wugia ok encore un méga bon lead bon est-ce que cette fois il va switch ou shield c'est bizarre qu'il est pas shield tout à l'heure l'adversaire parce qu'on est quand même sur du rang 2400 bon bah là ça y est là les gens connaissent bien les movesets ok là ça y est ça shield là le le ho ho a 100 énergie rapace donc là il peut pas le doubler vu que c'est 55 énergie ok là pas de prise de risque sur les sur les immédiates il a envoyé un tir debout donc bon il concède 3 tours à l'adversaire si je dis pas de bêtises et là ouais c'est rapace encore ouf c'est séisme aïe 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 ok bon là on est sur un espèce de sacrifice du dialga ouais ça va être chaud et là on a pas d'attaque seule donc on part sur je pense qu'on va pouvoir doubler le tellurie force c'est bien joué de faire ça parce que wouah je pensais pas que ça ferait autant de dégâts la vache ah j'adore j'adore ah non on a pas le temps d'envoyer le lame de roc bon c'est pas grave allez lougia cette fois on a un lougia en closer évidemment là ça va partir sur rapace faux shield ça fera beaucoup trop mal mais j'ai bien peur qu'on ait pas le temps d'arriver ah oui c'est vrai qu'il y a le debuff de défense ok on a le temps d'arriver à le mettre KO mais est-ce que là à énergie 0 face au dernier pokémon ça va le faire aïe 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 ouais c'est mort euh ouais l'instant clé de voûte du combat ça a été le yes ça a été le le non shield du dialga là ouais ça a été le non shield on a pas le temps d'arriver à aïe a aéroblast l'élite aïe aéroblast ok c'est pas grave allez on se reprend pourtant on avait un bon lead mais ouais bon bien joué à l'adversaire trigger lucas ouais c'est bien ça vétérans 2400 qu'on tire ma va-t-elle lire l'avenir alors on est sur un lead assez bah en fait on est sur un très bon lead parce que luga peut rien faire avec dracokeux Dialga peut pas faire grand chose à part Tête de fer Donc en vrai on peut pas trop avoir mieux là comme lead Ok l'âme de roc numéro 1 Est-ce que le Togekiss va se décharger Ça envoie l'âme de roc On va pouvoir envoyer Ah c'est trop bien là On va pouvoir envoyer Dialga Voilà parfait Se charger à fond Peut-être même qu'on aurait pu un peu le sous-charger Pour avoir vraiment de la tête de fer de prête Bon là on en aura une de prête je pense Oh pile près de ça c'est nickel On peut spammer l'écran Parce que c'est peut-être pas Ok joli réflexe C'était peut-être pas Togekiss qui allait être renvoyé Mais au final c'est bien lui Ça shield Je sais pas combien de dégâts ça fait Mais je pense qu'on doit pas être très loin du one shot De la tête de fer de Dialga sur un Togekiss Triga qui ne shield pas Pouvoir antique Tandis que je reçois un petit texto Ça part sur Oh très bien joué Oh le switch Le switch robotique De la part de Triga Ça envoie surpuissance Bing Oh la vache Ça fait des gros dégâts Ça fait plaisir Est-ce qu'on n'en voit pas ? Ouais c'est ça On envoie Luga se charger On va prendre une tête de fer Qu'on shield Ok Très bien Ouh C'est pas une tête de fer C'est un fatal foudre Mais quel call de la part de Lucas Bien joué Et maintenant on peut partir sur un méga Aéroblast Dans la tête Regardez-moi cette petite tête avec son sourire Narquois Togekiss Il est pas près de ce qui va lui arriver Allez hop Aéroblast qui part Bon on tape les boulettes Joli Super Excellent Attaque Aéroblast Et bam Et voilà Voilà ça c'est beau ça Ça c'est très très beau Est-ce que c'est une livraison le petit texto que j'ai reçu là ? Ah ouais c'est les croquettes de mon chien Bon ok On verra plus tard Alors combat suivant On en est où là ? Franchement c'est bien kiffant ces petites sessions là Ça envoie Eh mais les surpuissances du Les surpuissances du Demeteros Elles sont tellement violentes sur Dialga C'est incroyable Ok là on est sur un lead pas évident Du coup on décide d'envoyer Lugia Et c'est marrant de faire ça Parce qu'en fait Evidemment Lugia il prend trop cher sur les attaques spectres Ok ça call le ballonbre c'est bien Ça a pas envoyé Comment elle s'appelle cette petite attaque là ? Shadow sneak Un truc comme ça Vent mauvais Je sais pas Vent mauvais peut-être Bref en tout cas le Giratina Origine Semble être à sec OUH OUH a été renvoyé OUH a mangé Mais là il y a tellement Il y a tellement de dégâts Dans cette session C'est incroyable Oh la 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 Mais ça s'envoie des grosses pastèques Dans la tronche Aéroblast qui est envoyé Après boum Ça envoie Rapace Ça ne shield pas Bon évidemment Ça n'avait pas envoyé séisme Ça envoie le piqué Maintenant sur le Giratina Qui est renvoyé On va pouvoir remettre On va pouvoir réaligner Dialga Qui va taper Super efficace au Draco souffle Sur le Giratina OUH la 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 Ok Ok Zassian est envoyé Tête de fer Qui va taper super efficace Je crois qu'il a 4 ou 5 J'ai pas compté Mais 4 ou 5 à un moment Est-ce que ça va catch ? Catch ! Allez ! Oui ! Il doit avoir un aller-retour là Il doit être à 7 Ok Close combat Parfait Ça tank Ça résiste grâce au type vol Et maintenant Est-ce qu'il a câlinerie Ou est-ce qu'il a Suspense Ou est-ce qu'il a fatal foudre ? Ok il a bien câlinerie Donc bien joué Bien joué à Triga D'avoir call Il a combien là ? Ok il aurait pu faire Un tir debout en plus Je pense Ok l'âme de rock qui part Bing bang Bing bang Boum Je pense que c'est perdu ce combat Parce que là Il peut se charger Ouais c'est perdu C'est perdu Calinerie Oh ! C'est gagné Ah remarque je sais pas Dialga a plus attaque Que Zassian ou pas ? Là c'est de l'énergie gratos Donnée par l'adversaire C'est vraiment de l'énergie gratos Ok il gagne la CMP Bon bah voilà Merci à l'adversaire D'avoir donné cette game Clairement le Clairement je pense Qu'il avait le temps D'arriver au close combat Là le Zassian Mais je pense que l'adversaire Il a hésité Et en même temps je comprends Parce que la L'immédiate Draco souffle Bah c'est C'est très dur de compter C'est super dur de compter dessus Donc ça peut un peu perdre On peut un peu perdre le fil Des énergies Sur une immédiate Telle que Draco souffle Un peu comme Taillade Ou un peu comme Lock-On quoi Verrouillage Ok là on est sur Mewtwo 4231 Donc il a l'air Très 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 bien classé Je pense que Je sais pas s'il est 100% Best Buddy Certainement Ok on catch un truc Sur Lugia On catch une frappe psy Qui est mono résistée Qui fait très peu de dégâts Ronflex Obscur 3185 3185 Ouais lui Je crois que le niveau 100 Enfin le 151515 Il est quoi Il est 3225 Un truc comme ça Il est bien ce Ronflex C'est vraiment stylé On part sur un bait Et les léchouilles Qui gratouillent Qui font très très mal Très très mal les chouilles Ok Ça shield Le Piqué Aïe Ouais ok Et on se laisse crever On se laisse crever Sur le Sur le plaquage Du Ronflex On va pouvoir envoyer On va pouvoir envoyer Comment il s'appelle celui-là Demeteros Qui va Envoyer Ok sur puissance Donc on a un debuff C'est pas grave On peut maintenant mettre Dialga Dialga versus Dialga Ouh Il part sur Dracometheor Oh là là Bon c'est pas Dracometheor Ouais il faut qu'il shield En vrai je pense qu'il veut Ok Il veut garder Vraiment Il veut tout garder Oh non Oh non Oh c'est bon J'ai cru qu'il y avait un bug Il veut garder ses deux boucliers Pour le Pour le Mewtwo Et en fait il a fait exprès D'attendre Pour que le Mewtwo Et peu de Et peu de psycho cut J'allais dire A charger Il en a quand même chargé pas mal Ok on a calé un tir debout Ça c'est vraiment cool Euh Et maintenant Ce qui est relou C'est que surpuissance On va nous débuff Ouais je pense qu'on a le temps D'arriver là De l'âme de roc Parce que si je fais surpuissance Il va avoir un débuff d'attaque Et je pense qu'après le débuff Et bien malheureusement Ça mettra pas que l'âme de roc Donc faut faire un Faut faire un Un l'âme de roc fois deux Ah non Ouais en fait Ce qui a profité Au combat à l'adversaire C'est le fait de se charger Avec les coupes psychos Sur le type acier du Dialga Ok Allez je fais un petit cut Et on revient tout de suite Et voilà Je suis de retour Pour vous jouer un mauvais tour Un petit coup de flotte Comme dirait mon tonton Roland Alors Pour cette session suivante On est sur Zassian Giratina Origine Lucky Et Oh oh Zassian Qui a été ajouté Mais qui est tellement fort Tellement fort Dans cette méta Avec son type Fée Pur Et son moveset de ouf Il vient sur toute la méta master Il est magnifique Allez on va pouvoir y aller Let's go J'espère qu'on va encore avoir Du gros De la grosse attaque chargée Donc son Zassian Il le joue Aboiement Close combat Calinerie Et non Éclair fou Comme j'avais pu voir Plein de fois à l'époque Ok C'est un peu du mal Ok c'est bon On a trouvé un adversaire C'est cool Contre Nick Bell Zassian Contre Mewtwo Ok C'est C'est intéressant comme matchup C'est assez caca en fait Dans le sens où Notre attaque la plus rapide C'est close combat Du coup C'est pas efficace Sur le type psy de Mewtwo On va devoir partir Sur de la calinerie Je pense On va voir comment il va gérer ça Comment il va gérer ça Triga Ok calinerie Il a failli loupé des boulettes Mais c'est bon Il s'est repris Ok Et bah bien joué Ouh il a calé en un moment Et du coup Est-ce qu'il partirait pas Sur un farming A l'immédiate Et ouais Wouah ça c'est beau Ça c'est grâce à la fourbe Qu'il a calé Grâce à la fourbe Qu'il a calé C'est Il a pu Mettre un bouclier Et avoir plein d'énergie Pour le Pokémon suivant Qui n'est autre Qui n'est autre que Metalos Qui prend neutre Sur close combat Et qui va se retrouver Dans le rouge Ok Et bah non Mais pas dans le rouge Pourquoi Parce que Il Il casse un bouclier On envoie Oh oh Et L'adversaire Abandonne Donc derrière Il devait y avoir Un truc évidemment Qui craignait Qui craignait Oh oh Bon bah bien joué J'aurais bien aimé Savoir ce qu'il y avait En troisième Pokémon Derrière Ok Pourtant le lead N'était pas évident Donc c'est bizarre Parce qu'on avait Mewtwo On abandonne sur un Oh oh Alors qu'il est assez fréquent Je sais peut-être Qu'il y avait un Togekiss A voir Ok ça c'est un lead Très très intéressant Même gagné Parce qu'on peut partir Sur full close combat Ok On part sur un close combat A flutandux Ok Pour menacer directement Le bouclier Est-ce que ça va pas faire Un switch agressif Non Pas de switch agressif Ok L'adversaire évidemment Qui part sur tête de fer Qui va nous one shot En plus on a le debuff De défense Ça shield Et l'adversaire Maintient le face à face Ah Ça a fait un catch Tellement risqué Et tellement bien joué D'avoir catch Wouah Doublement résisté Du coup le dialga Il a un peu d'énergie Oh la 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 Il aurait pu se faire Fumax A la câlinerie Ça c'est ce que j'appelle Un switch Un switch châteux Faut dire ce qu'il est Parce que Il est pas parti A flux tendu Il a fait un switch Comme ça Un peu hasardeux Oh la ballon qui passe Alors que lui Il a que le vent mauvais Oh la 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 Bon bah voilà Bah voilà Bah voilà Bah voilà Bah voilà On a le temps d'arriver Ah merde On a pas le temps d'arriver Avant mauvais Du coup c'est un peu relou Est-ce qu'on va partir Sur Oh Oh Non on repart sur Zassiad Malheureusement On va devoir shield La tête de fer Une nouvelle fois Mais on peut se charger Ok On peut se charger Pas trop visiblement Alors que les dracosouff Ne faisaient aucun combat Je pense qu'il était loin Du tête de fer encore Ok 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 Mais là Il y a moyen Qu'au haut Fasse du sale A voir Ok d'accord J'ai rien dit Je n'ai rien dit Voilà C'est très compliqué On est sur Dommage On était sur un bon lead Pourtant Mais ah ouais C'est le catch Le catch A tout 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 Changé Dommage En plus La balle ombre Elle est passée Et tout Franchement Franchement Vraiment Dommage Je pense qu'il aurait Peut-être fallu Se charger un peu plus Pour que d'envoyer Close combat A flux tendu Ok Allez On est sur un miroir Zassian Le Zassian adverse A un meilleur PC On va voir On va voir ce que ça va donner Est-ce qu'il joue Est-ce qu'il joue Éclair fou Ok On paraflue tendu Sur Kalinry Est-ce que ça part dans un shield Non Pas de bouclier Ouh Et on fait un Alors là Si c'est éclair fou Par contre C'est chaud Ouais Ok Donc ça sacrifie Ça sacrifie Le O-O Mais maintenant Va falloir Va falloir Gérer Kyogre Avec quoi Tu le gères Kyogre Ça c'est chaud Parce que si la blizzard Va falloir le call Avec le Giratina Ça va être intéressant Ouais C'est bien ça On envoie Giratina Ouais Tu shield Tu peux pas prendre L'heure Les deux De faire one shot Ok Fatale foudre Donc maintenant On est tranquille On sait Qu'on peut tout tanker Parce que aucun Kyogre ne joue Fatale foudre Et blizzard Ça n'aurait aucun intérêt Donc on fait Ballombre là Ah non Vent mauvais Ok Vent mauvais Pourquoi pas Je pense que là Fallait partir Sur ballombre Pour mettre KO Puisque de toute façon Il allait sacrifier Il a un move set Pas du tout adapté Pour Giratina Origin On renvoie En fait on spam Les vents mauvais Peut-être aussi Dans l'espéritage D'avoir Le boost Pas de boost Dommage On en envoyait deux Pourtant Ok On envoie Zassian Alors que Dialga A été switché On paraflue tendu C'est pas bête De faire ça Parce qu'en fait C'est quoi déjà le lead J'ai plus Oh là 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 Ça fait des dégâts C'était Zassian Le lead Ok C'est vraiment pas bête D'envoyer A flux tendu Les close combat Pourquoi Parce qu'en fait Bah là Aboiement Fait aucun dégâts Et les dracosouffles Ne font aucun dégâts Du coup C'est vraiment cool Là on switch Pardon On met un bouclier D'accord Calinerie Très bien Donc le même moveset Que Triga Et en plus On le farm A l'aboiement C'est merveilleux Mais On se fait mettre Chaos à la tête de fer Mais je pense Qu'on peut le farmer A la griffombre Ok Ça envoie Une griffombre Gratos Ça c'est bien Enfin gratos Non pas gratos Mais ça envoie Une griffombre Pour optimiser les dégâts Toujours pas de boost Allez Et c'est bon On le met KO Je pense que c'était Pas loin du KO Là Il a dû serrer les fesses Notre petit Triga Lucas Allez on va partir Sur le combat Suivant Bon à part les bons Gros close combat Pour l'instant On n'a pas vu Un gros séisme Ou quoi là J'aimerais bien voir Un truc sale Allez Docteur So de 95 Est-ce que c'est un compère Du Val d'Oise Comme moi Ok Melmetal Alors Je me souviens A l'époque La mode C'était les Melmetal Avec Luminokanon Justement pour venir Pour venir One-shot les Asian On va voir S'il a ça Ok Encore une fois On est sur du Flutandux De close combat C'est bien joué Pourquoi ? Parce que Et bien parce qu'on On s'empêche On se fait pas du tout Gratter en fait A l'immédiate Et on peut switch Faire un switch agressif Derrière Du coup là C'est vraiment cool On envoie Giratina Par contre On va se faire On va se faire mettre KO Ah non KO par le Karchakrok Il utilise Theory Force Waouh Ça a été cool C'est compliqué Pour l'adversaire C'est très compliqué Vend mauvais Qui part Qui met KO Pas de boost Ah je kifferais bien Voir un petit boost Qu'est-ce qui va être envoyé Parce que là Le Melmetal Il peut pas faire grand chose Il peut faire Si il peut faire Éboulement D'accord Ça va farmer Allez Yes Ça va farmer Le Lugia Va farmer Le Giratina La Dracoke Et du coup On a Bah on a OO Pour ça On a OO Va falloir tanker Le potentiel Aéroblast Et il le colle Et ce n'est pas Piqué C'est bien Aéroblast Visiblement C'était une CMP Pourtant je pense Qu'il perd la CMP Le Lugia Rapace Ok Maintenant C'est Melmetal Et on lâche un Bouclier Parce qu'on a peur Du Luminocanon Oh c'est bien Luminocanon Bien joué La Triga De l'avoir Que le Luminocanon Et est-ce qu'on a le temps D'arriver Encore A A faire un aller-retour De Close Combat C'est ça la question Parce qu'il a Éboulement C'est sûr On n'a pas le temps A Un Aboiement Prêt Aïe 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 C'est mort Ah dommage Il avait fait les bons codes Il avait fait un switch agressif C'était stylé What Surpuissance Melmetal Mais qu'est-ce que c'est que ce coverage Ok c'est fou Ah ouais Pour l'acier Ok pourquoi pas Oui en lead Ça se tient Ça se tient C'est étonnant Ok Combat suivant Allez allez Let's go Let's go Est-ce que ça va être une session positive Un petit 3 sur 5 Ok C'est un peu moyen comme lead ça Parce qu'on a même pas éclair fou Est-ce qu'il va faire croire à éclair fou Ouais je pense que oui Ils vont faire Ok Ok Il charge 100 énergie Alors il va envoyer Oh oh je pense Non Et non Il va juste jouer le revenge kill Je pense Revenge kill c'est ça C'est sacrifier son lead Là maintenant Pas de bouclier Voilà C'est sacrifier son lead En plus c'est génial Le togeki s'est déchargé Est-ce qu'il va charger 100 énergie Ah Pas mal D'avoir sous-chargé Le lance-flamme Il va envoyer son oh oh Maxer à fond les dégâts Ok L'adversaire Fait une retraite Ouais c'est chaud là C'est chaud Ok Séisme Il va lâcher un bouclier C'est chaud Avec la destination qui est partie Du coup ça a mis 4 ans A être switché Il y a 5 tours Qui sont passés Ça colle le ballon Bras Ça c'est une très bonne chose Et maintenant Il faut charger Comme un folichon Parce que faut pas Que l'adversaire arrive Avant mauvais Surtout pas Dis-moi qu'on a le boost On a le boost Enfin Oh la 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 Je crois qu'on a le boost Sur le dernier combat Sur la dernière attaque chargée Je sais pas si sans le boost Ça m'était KO Tiens Attends 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 Ok Attends J'ai trop avancé J'ai fait le noob Bon c'est pas grave Pour le plaisir On se passe que Quand évidemment Ça nous arrive toujours Contre nous Mais quand ça arrive pour nous Mais qu'est-ce que c'est le kiff Oh la la Rien que cette animation Elle fait kiffer La jouissance Je sais pas Si ça m'était KO Franchement Bon Toujours est-il que Toujours est-il que Ça fait kiffer On se revoit ça Oh la 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 Mais quel bonheur Quel bonheur de voir ça Parce que le vent mauvais M'était pas KO 100% C'est vraiment un move caca C'est pour bait vent mauvais Du coup va bien jouer Bien jouer La réussite à souris À trigat Donc ça fait plaisir J'espère que ces sessions En master vous auront plu J'aime bien proposer de la master En plus en ce moment Il y a de la master Parce que bah moi J'en fais jamais Du coup Ça anime un peu plus Mon contenu I am I am content 2400 59 Dis nous Où tu en es Maintenant Triga Dans la cote Dans ton grand Hello Ça m'intéresse C'était Pogo Prouti J'espère que ces combats Vous auront plu Et c'était Triga Lucas En direct live Pas eu tout direct live C'était Triga Lucas En session record Allez À la prochaine C'était Pogo Prouti Ciao À bientôt Sous-titrage ST' 501